Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Akadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment créer un site d'affiliation rentable facilement et évidemment je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur ajoutée puisque je sais qu'il y a énormément de vidéos sur ces sujets sur YouTube mais dans cette vidéo je vais vraiment vous montrer même des chiffres qui sont possibles avec les techniques que je vais vous donner et évidemment tout le process qu'il faut utiliser lorsqu'on veut créer un blog d'affiliation rentable, peu importe votre niche je vous expliquerai un peu tout le process, comment le réfléchir, comment mettre en place et quelles sont les améliorations à mettre en place Avant de commencer directement cette vidéo, je tenais à remercier le partenaire officiel de cette vidéo et de la chaîne évidemment, c'est Hostinger qui va nous aider d'ailleurs dans la création aujourd'hui tout simplement puisqu'ils vont nous proposer une offre Black Friday si vous regardez cette vidéo aux alentours du mois de novembre sachez que Hostinger propose une offre Black Friday sur différents plans d'hébergement à savoir les premium, le business, le cloud startup et le single avec des prix évidemment qui sont toujours le plus bas possible avec des performances optimales notamment pour ce type de contenu qu'on va faire aujourd'hui c'est-à-dire des blogs d'affiliation ou des sites d'affiliation ou des sites e-commerce évidemment suivant le type de site que vous voulez faire et l'impact que vous voulez avoir, il va falloir définir quelle formule vous allez choisir moi je vous conseille fortement si vous voulez partir sur un business d'affiliation de partir soit sur un hébergement premium, soit sur un hébergement business pourquoi ? tout simplement parce que ça vous permet d'avoir des performances qui sont très 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 sympathiques et surtout qui vont faire largement le taf par rapport à ce que vous allez avoir on va dire comme besoin au départ évidemment si vous êtes amené à faire monter les charges notamment en connexion simultanée ou en stockage par exemple on vous pourrait toujours augmenter par la suite ça ne demandera pas de frais de changement il y aura juste évidemment le prorata à ajouter alors là on voit notamment que les prix on est sur du 2,49 par mois avec 3 mois gratuits offerts du coup par Hostinger sur la fonction premium et sur la partie business on est à 4,49 par mois donc on économise près de 72% du prix original avec 3 mois gratuits encore une fois très important on a le nom de domaine qui est gratuit et là ici c'est pour ça que je descends nous c'est pour ça que je vous parlais évidemment du premium et du business tout simplement parce que dans la partie wordpress et nous on va utiliser wordpress il y a quand même pas mal d'optimisation possible et d'installateurs en un clic donc qui sont très très utiles notamment si vous n'avez pas on va dire de gros bagages web au départ sachant je sais que même si on est sur une chaîne de développement à la base cette vidéo elle est plus axée pour tout le monde puisque évidemment on va essayer de chercher une audience qui cherche à faire du business qui cherche à développer que ce soit des compétences comme des business en ligne donc voilà une fois que vous avez choisi votre formule vous pouvez choisir par exemple la fonction premium donc l'hébergement premium et évidemment aujourd'hui on a le black friday donc qui nous permet d'économiser sur tous les plans et d'obtenir trois mois gratuits alors ici on a 12 mois 24 mois 48 mois c'est tout simplement la période sur laquelle vous allez vous engager avec Hostinger mais vous voyez que les prix sont dégressifs suivant la période d'engagement et que sur la période 48 mois vous avez trois mois gratuits d'hébergement offert et vous économisez plus de 504 euros et vous allez voir que c'est réel puisque ça correspond à des vrais coûts imaginons que vous voulez partir que sur un an pour tester par exemple vous économisez déjà 120 euros vous avez des faibles mensualités mais le tout est en plus payé en une fois donc c'est réglé une fois que c'est fait et vous avez un nom de domaine gratuit sachant qu'un nom de domaine ça peut revenir assez cher suivant le nom de domaine que vous allez choisir c'est une option on va dire qui est pas négligeable si vous avez pas de compte et bien vous créez un compte donc n'hésitez pas à passer par le lien qui est dans la description pour bénéficier encore de 10% de remise avec le code promo Akadev et une fois que vous avez créé votre compte vous allez tout simplement choisir votre moyen de paiement et ajouter ici donc vous avez un code promotionnel le code promo Akadev qui va vous donner 10% donc on va passer de 43 euros à moins de 40 euros donc c'est-à-dire 38,75 euros pour un hébergement avec des hautes performances et un nom de domaine sur un an donc franchement là vous pouvez chercher partout ailleurs en termes de rapport qualité prix avec les performances qui sont données vous trouverez rarement mieux voire jamais donc voilà je remercie encore Stinger de sponsoriser cette vidéo donc ils nous font confiance sur la chaîne on les remercie une fois que vous avez pris votre hébergement et votre nom de domaine vous allez tout simplement passer par le back office de Stinger ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour créer un WordPress avec le rattachement à votre nom de domaine et une fois que c'est fait vous allez avoir un WordPress donc qui peut ressembler à ça donc moi je vais être en local évidemment puisque là j'ai pas forcément la co qu'il faut là où je suis donc je préfère avoir un truc qui tourne sur ma machine donc voilà là j'ai un blog tout simple WordPress avec la dernière version qui vient d'être installée je crois qu'on est sur la 6.2 ou 6.3 si je dis pas de bêtises on va aller vite voir ça voilà 6.3.2 ok donc alors maintenant qu'on a un WordPress qui est installé et qu'on a donc notre base de blog qu'on va vouloir ajouter il va falloir définir une première chose la première chose dans toutes ces étapes ça va être la stratégie est-ce que vous voulez vendre un produit, plusieurs produits ou des thématiques ? je m'explique il peut exister plusieurs types d'affiliation vous avez l'affiliation par vente aux produits donc c'est ce que fait et ce que je vous montrerai après Amazon, Cdiscount, etc vous avez on va dire l'affiliation sur la vente de produits digitaux par exemple des produits comme des e-books ou des formations en ligne donc ça c'est encore autre chose et souvent c'est là qu'on a des revenus récurrents ce qui peut être très intéressant si vous cherchez à avoir des revenus automatisés et enfin on a tout simplement de l'e-commerce mais là où vous allez toucher encore une fois une com sur un produit ou plusieurs produits voilà ça ressemble un peu à la première chose que je viens de vous dire mais grosso modo voici ce que vous pouvez faire en affiliation alors pour commencer une fois que vous avez choisi votre niche moi on va partir aujourd'hui sur une niche de produits qui va être les tondeuses pour barbe pour hommes donc des tondeuses de barbe pour hommes et on va tout simplement trouver notre produit sur Amazon pour ça il existe un programme Amazon partenaire je pense que si vous vous intéressez à l'affiliation vous en avez déjà entendu parler et sur ce programme c'est très simple vous vous inscrivez vous rentrez les informations de votre site web par exemple le nom de domaine et ce que vous comptez faire avec le club partenaire Amazon et derrière il va vous sortir du coup un compte affilié avant de vous montrer à quoi ça ressemble le compte affilié et qu'est-ce qui est possible de faire et comment ça fonctionne je vais vous montrer également deux autres plateformes à savoir intpe.com qui est aussi très connue et qui existe depuis longtemps maintenant même si le design paraît old school sachez que c'est une des plateformes qui fonctionne le mieux en affiliation sur la vente de produits et de services numériques donc je vous parlais avant des produits digitaux c'est typiquement le cas ici donc voilà vous voyez que par exemple ici on a de la vente par exemple de logiciel ici e-scribe pour créer des ebooks en 3 clics donc en fait une fois que vous allez créer votre compte vous allez avoir un dashboard et vous pourrez vendre différents types de produits classés par thématique et par exemple ici si je clique ici on peut voir du coup ce que vous pouvez toucher par vente donc c'est à dire 18,50€ par exemple par vente voilà à quoi ressemble la page de vente du logiciel voilà donc c'est en général c'est assez old school ou c'est très moche ou c'est trop long et c'est là que vous allez intervenir lorsque vous allez faire votre site d'affiliation même si c'est parce que je vous montrais dans cette vidéo pour ce type d'affiliation là ce sera à vous de mettre en place tout un branding c'est à dire tout un site web propre à votre image et ce dont vous, vous avez envie d'apporter comme valeur et derrière vous allez pouvoir rediriger à la fin vers la page de paiement directement d'un TPE sur cet e-book ce qui vous permet d'éviter en fait cette landing page qui n'est pas forcément top on va dire pour la conversion en tout cas si vous décidez que non vous pouvez directement renvoyer vers la page de conversion un TPE et ça vous permet de toucher une com à la vente et elle est tout le temps spécifiée et évidemment les pourcentages varient suivant les produits donc voilà un TPE je rappelle plateforme assez intéressante si vous voulez faire de l'affiliation sur des logiciels sur des produits digitaux on a ensuite Awin et là par contre très très connu là on voit déjà au site que c'est quand même plus haut de gamme on va dire sur ce qu'il y a derrière par contre très souvent ce sont des logiciels ou alors des produits d'affiliation avec des très faibles pourcentages de commissions ça évidemment je dis beaucoup évidemment pardon mais ça c'est on va dire c'est quelque chose qui compte suivant ce que vous allez vendre si vous voulez vendre des produits qui sont chers et que vous avez des petites com c'est moins impactant que si vous vendez des produits qui sont pas chers mais qui ont également des petites com à vous de voir ce que vous voulez sachez notamment que Cdiscount passe par Awin donc si vous voulez participer au programme partenaire de Cdiscount il va falloir passer par Awin donc c'est une plateforme d'affiliation très simple vous pouvez la rejoindre en tant qu'annonceur ou en tant qu'éditeur voilà tout simplement je vais quitter ces deux choses et on va rester sur Amazon pourquoi ? parce que c'est selon moi le plus simple à mettre en place dès le début et celui auquel tout le monde a accès et tout le monde connait déjà Amazon donc ça vous permet déjà un bon nombre de choses en plus par rapport aux autres clubs d'affiliation alors comment fonctionne le club partenaire Amazon alors tout simplement une fois que vous aurez créé votre compte partenaire Amazon vous allez avoir ce qu'on appelle un identifiant d'affiliés concrètement ça sert à rien de le connaître puisque c'est pas celui-là qui va vous faire gagner de l'argent c'est tout simplement des liens qui sont auto-générés par Amazon et qui vont du coup traquer à chaque fois les liens vers enfin vers le produit que vous choisissez avec le lien d'affiliation alors par exemple ici je vous parlais avant d'un blog d'affiliation sur les tondeuses à barbe et bien ici j'ai choisi un produit donc la tondeuse à barbe par exemple The Bird Hedger voilà de la marque Manscaped et ici tout simplement on va pouvoir récupérer un lien affilié alors déjà un lien affilié c'est quoi ? déjà c'est pas ce qu'on a là ça c'est l'URL du produit qui permet d'accéder à toutes ces informations etc mais vous maintenant que vous avez un compte Amazon Partenaires vous avez cette nouvelle bande qui apparaît en haut ici vous avez plusieurs possibilités soit vous avez un lien texte qui en général est un lien court vous pouvez choisir le lien complet mais c'est fortement déconseillé puisque c'est quand même très long autant obtenir un lien court quand on le peut vous voyez que c'est très très court on a les liens en images donc là Amazon nous propose eux-mêmes si vous voulez une image avec un lien déjà cliquable dessus avec l'affiliation donc derrière ça va vous créer un lien HTML vous voyez ici le A avec le lien et l'image qui renvoie vers le produit ça peut être utile notamment dans les sidebars de votre site web si vous avez la flemme on va dire de développer vous-même ou si vous l'automatisez certains trucs et enfin vous avez texte plus image où là vous pouvez avoir les deux c'est-à-dire le fameux média avec le titre à côté et acheté sur Amazon voilà moi personnellement je sais que sur mes sites d'affiliation j'utilise majoritairement texte tout simplement parce que ça me permet de faire ce que je veux derrière de mettre le visuel que je veux et les liens que je veux et le rattacher à ça derrière pour que ça ça emmène vite là-dessus par exemple si je copie ce lien et que je viens ici et que je colle et que je fais entrer on voit qu'il n'y a rien qui change il n'y a strictement rien et pourtant cette fois-ci on est sur un lien affilié de Amazon qui est relié à mon compte partenaire voilà tout simplement alors maintenant je vais vous présenter le back-office de Amazon partenaire et je vais également vous montrer que c'est possible de faire de l'argent parce qu'il n'y a personne qui vous montre sur YouTube en tout cas je n'en ai pas vu beaucoup voire aucun sur Amazon qui vous ont montré des gros montants et bien moi je vous montre par exemple ce mois-ci donc je peux rafraîchir d'ailleurs si vous voulez voilà et bien ici on voit que j'ai généré 873,51€ actuellement au mois d'octobre donc là le mois d'octobre va terminer et vous voyez que tous les jours quasiment je touche des commissions sur des produits que j'ai vendus alors évidemment je ne vais pas vous dévoiler la niche mais vous vous doutez bien qu'au vu du nombre de produits qui sont commandés c'est des produits qui ont quand même de la valeur puisque les grilles de pourcentage de commissions suivant les produits sont plus ou moins faibles aussi chez Amazon d'ailleurs pour vous montrer ça on peut tout simplement accéder à la grille donc pour ça je vais aller dans rapport de revenus d'ailleurs vous allez voir quelques montants à côté on attend un petit peu voilà et ensuite on va aller dans grilles tarifaires donc là vous voyez d'ailleurs que j'ai sur ces derniers mois quand même gagné pas mal et d'ailleurs tout est en augmentation donc je suis passé de allez on va dire à 60 euros à en moyenne allez plus de 800 euros par mois tout simplement avec un lien d'affiliation sur chaque produit que je vends sur mon blog mais ça évidemment vous vous doutez que je ne vais pas vous montrer directement le site sinon ce serait me griller tout seul alors on va dans grilles tarifaires mais au moins ça vous montre que vous pouvez me faire confiance là-dessus je sais de quoi je parle notamment avec Amazon et ici on a la grille tarifaire suivant les catégories de produits que vous allez vendre avec Amazon donc on a du Amazon Mode du maison du produit consommable digital media loisir auto high tech appareil Amazon des consoles etc ce qu'il faut regarder dans un premier temps c'est ce pourcentage là les achats directs au nom droit c'est tout simplement le pourcentage direct que vous allez percevoir lorsque vous allez vendre un produit via votre lien d'affiliation sur un produit donc en général sur Amazon et c'est logique plus le produit est cher moins la com est élevée puisque vous vous doutez bien qu'ici un petit pourcentage là par exemple on va prendre je ne sais pas moi sur une console de jeux vidéo qui coûte 500 euros 1% ça va représenter du coup 5 euros alors qu'ici sur une paire de chaussures par exemple 10% d'une paire qui coûte 50 euros ça va vous faire également 5 euros à vous de voir sur quoi vous l'établez si vous voulez vendre des produits pas trop chers avec des com assez intéressantes du style 10% ce qui est quand même très rare vous voyez que c'est il n'y a que la mode d'ailleurs qui propose des ou le fait maison enfin fait main qui propose des pourcentages aussi élevés sinon je vous conseille moi de quand même faire des blocs d'affiliation sur des produits qui sont assez chers c'est à dire plus de 50 euros et avec des niches qui proposent des pourcentages cohérents par exemple ici ce que je vous montrais juste avant la tondeuse à barbe 109 euros ça veut dire que si on a un pourcentage de je ne sais pas moi 5% et bien ça veut dire qu'on va toucher quand même 2,50 euros à chaque vente enfin si je ne dis pas de bêtises en tout cas vous voyez que suivant le montant plus le montant est élevé plus la com diminue mais du coup votre prorata augmente aussi voilà donc là ensuite ça c'était la première chose à voir et ensuite vous avez ce qui est encore plus intéressant je trouve personnellement mais là évidemment les pourcentages sont encore moindres ce sont les achats indirects d'un endroit souvent mal compris et pourtant très efficace ce sont tout simplement les pourcentages que vous avez touché en com des gens qui sont passés par un lien de chez vous mais qui n'ont pas forcément acheté un produit directement en rapport avec votre produit je m'explique si moi sur mon site je mets un lien d'affiliation sur une tondeuse à barbe si quelqu'un passe par mon lien il voit la tondeuse mais au final il va sur un autre produit je ne sais lequel et il tombe par exemple une niche pour chien s'il achète cette niche pour chien je vais toucher une com sur la niche pour chien par contre évidemment le pourcentage sera différent puisqu'on n'est pas sur la même thématique mais ce qu'il faut savoir également et ça souvent on a tendance à l'oublier c'est que par exemple ici je suis sur la marque Manscaped si quelqu'un passe par mon lien m'achète une autre tondeuse et bien là vu que c'est dans la même thématique je vais toucher le même pourcentage de commission mais sur du coup le montant de l'autre tondeuse donc ça c'est quand même très intéressant et c'est à ne pas négliger quand comme moi ou comme plusieurs personnes vous allez commencer à faire des montants intéressants par exemple ici on voit que lorsque sur des produits consommables tels que des bières des vins des spiritueux de la beauté de luxe etc dès que vous allez dépasser le chiffre d'affaires d'articles vendus de 20 000 euros vous allez passer dans une nouvelle tranche et vous allez passer à 7% de commission ce qui peut faire totalement la différence lorsque vous faites ce type de montant là ça peut vous rajouter facilement 200-300 euros en plus par mois juste avec les mêmes ventes mais avec un pourcentage plus élevé donc ça évidemment il faudra s'y atteler lorsque vous avez déjà un site qui fonctionne bien et qui génère du chiffre ce qu'il ne faut pas confondre en plus de ça c'est qu'il y a les produits qui sont vendus et expédiés les produits qui sont vendus et les coms que vous touchez là on parle ici de chiffre d'affaires généré c'est à dire que vous avez généré plus de 20 000 euros pour Amazon de produits expédiés voilà on repasse ensuite sur l'autre écran et là en fait je vais vous montrer un blog par exemple qui n'est pas à moi mais que je trouvais pas mal même s'il n'y a pas grand chose qui vous explique un peu le principe de l'affiliation Amazon sur un blog thématique donc là on est typiquement sur ce que je vous parlais avant c'est à dire un blog d'affiliation sur des barbes et on voit comment est construit l'article on a une image à la une un titre H1 tout est plus ou moins bien structuré et à chaque fois on a du coup un CTA c'est à dire un call to action un endroit où on va pouvoir cliquer vers une offre ou vers un produit directement donc là vous voyez ici par exemple ça ce sont des liens affiliés si je reste sur voir l'offre normalement je pense alors on ne voit pas ici mais je pense qu'on est redirigé directement vers un lien affilié pour acheter cette tondeuse et là la personne qui a ce blog va prendre une commission si on achète ou dans cette thématique donc voilà à quoi ça ressemble un blog d'affiliation alors il y a beaucoup de choses évidemment il n'y a pas de blog d'affiliation type ça ça va être à vous maintenant de gérer on va dire la mise en forme pour que ça soit plaisant et pour que ce soit retrouvé et cherché pour ça je vous conseille trois librairies d'images qui sont quand même très très impactantes et très quali si vous cherchez des médias originaux tout en restant qualitatif on va dire sur les produits que vous allez vendre évidemment si vous vendez les produits amazon ne partez pas trop loin dans les médias tout simplement parce qu'après vous allez éloigner les personnes de ce qu'elles cherchent vraiment par exemple ici si je faisais un article SEO sur je ne sais pas par exemple voilà justement comment un comparatif des meilleures tondeuses barbe en 2023 je pourrais tout simplement taper taper bird ici dans Unsplash qui est le premier site que je vais vous présenter voilà et on voit qu'on a pas mal de personnes avec des barbes etc ça peut très bien servir de visuel on va dire sur certains produits que vous avez ou certaines images à la une de vos articles de blog voilà et en plus c'est des images libres de droit ça fonctionne également sur Pixabay voilà qui fonctionne de la même manière donc là vous voyez qu'on a des personnes avec des barbes on peut très bien tomber sur des choses qui sont un peu plus on va dire old school ou qui n'ont rien à voir mais ça c'est tout simplement des images libres de droit gratuites donc c'est pour ça que des fois vous n'allez pas tomber idéalement sur ce qu'il faut là vous voyez que sur iStock par exemple vous avez des trucs qui sont déjà plus pertinents on a ensuite Pexels là pareil on est sur le même gabarit je dirais que Pixabay et Unsplash donc vous voyez qu'on a des mecs avec des barbes et voilà le style qu'on recherche ça peut apporter de la valeur on va dire sur nos articles et les rendre un peu plus quali en tout cas à l'image voilà maintenant qu'on a fait ça il va falloir créer une stratégie c'est à dire maintenant que j'ai mon blog WordPress qu'est-ce que je fais on a vu avant à quoi ressemblait mon blog WordPress je vais retourner dessus ça typiquement c'est pas très compréhensible moi je trouve que notamment ce thème de blog ou de base WordPress n'est pas du tout intuitif donc n'est pas UX donc ce que vous allez faire vous allez soit chercher un thème payant sur Thème Forest soit vous allez chercher un thème gratuit sur ce qui existe déjà donc pour ça vous avez des filtres qui existent vous faites fil de fonctionnalités ici vous allez taper blog vous faites appliquer les filtres et là il vous sort des on va dire des thèmes de blog qui sont plutôt sympas et plutôt faciles à mettre en place en général qui ne demandent pas beaucoup de configuration voilà donc moi ce que je vous conseille de faire en tout cas au départ et surtout si c'est votre premier site d'affiliation soyez simple par exemple celui-là voilà ça ça pourrait très bien être on va dire une mise en forme de blog qui fonctionne avec tous mes articles qui sont appelés on va l'installer on va utiliser du coup ce thème donc pour que je vous montre deux trois tips directement pour créer votre blog affiliation donc j'installe le thème ça ne devrait pas mettre trop de temps voilà on l'active et maintenant qu'il est activé voilà il nous dit qu'il y a des extensions à installer on va le faire tout de suite comme ça c'est réglé donc pour ça on va faire installer les extensions juste ici vous voyez qu'il y a déjà en plus ici une extension affiliate x vous n'êtes pas obligé de la mettre d'ailleurs moi je vais juste mettre ça ça et ce sera tout voilà c'est à dire tout ce qui touche directement au thème du blog bon ça ça va dépendre de votre thème c'est pour ça que j'essaye de passer assez vite là-dessus voilà et là maintenant je vais venir les activer ok normalement maintenant si je vais sur mon site on a quelque chose qui ressemble déjà un peu plus à un blog qu'avant voilà très juste bon c'est pas encore très beau tout simplement parce qu'on a que deux articles donc les articles dans wordpress se trouvent dans articles normalement vous avez déjà vu ça si vous avez suivi les autres vidéos sur les blogs wordpress alors moi ce que j'aime bien faire c'est ne pas laisser cet éditeur tout simplement parce que je le trouve pareil pas assez intuitif est-ce que c'est old school ou pas j'en sais rien mais j'installe le classique éditeur dans les extensions c'est la première d'ailleurs extension qui est proposée donc c'est qu'il y a quand même pas mal de monde qui préfère l'éditeur classique que le Gutenberg à vous de voir ce que vous préférez voilà maintenant l'idée et je vais plutôt vous montrer comment retoucher bonjour à bonjour tout le monde ça va être de chercher des idées d'articles à faire soit vous allez faire à chaque fois des articles dédiés à un produit Amazon ce qui peut être une première idée soit vous allez faire des articles plus généralistes mais qui vont toucher plus de monde par exemple au lieu de mettre des articles de référence sur des tondeuses de barbe on peut aller sur l'outil de planification de mots-clés de Google donc pour ça il vous faut juste un compte Google Ads paramétré rien de très méchant vous cliquez sur trouver de nouveaux mots-clés et là par exemple on va marquer quelle tondeuse à barbe choisir et en fait là-dessus il va aller venir chercher plusieurs idées qui ressemblent à ma requête me donner une estimation de nombre de moyennes de recherche mensuelle et ensuite on va avoir plein de data à savoir la variation ce qui est bon moi je ne prends jamais en compte on va dire toutes ces data là moi ce que je prends en compte c'est la concurrence et le nombre de moyennes le nombre moyen de recherche mensuelle tout simplement parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas donc la première chose à faire on classe en décroissant pour voir ce qui marche là on voit qu'on a des volumes assez sympa de 100 à 1000 recherches mais qu'on est sur une concurrence élevée ce qui veut dire que si vous avez un site d'affiliation que vous venez de créer et que vous n'avez pas de passif SEO vous n'avez pas encore de référencement naturel optimisé sur votre site et bien vous allez avoir du mal à venir chercher des places en page 1 parce que ça va être l'objectif évidemment de faire du trafic gratuit et bien vous allez avoir du mal à atteindre ces objectifs avec ces requêtes là du coup ce que je vous conseille de faire c'est de venir ajouter un filtre ici et de mettre uniquement les concurrences moyennes et faibles évidemment ça nous enlève une grosse partie de ce qu'il y avait avant mais là au moins bon même si là on voit qu'il y a encore un élevé on a plusieurs choses qui apparaissent on a tondeuse barbe laquelle choisir tondeuse barbe comparatif que choisir on a comment choisir sa tondeuse cheveux et comment choisir sa tondeuse à cheveux donc déjà vous voyez que moi qui cherchais avant sur tondeuse à barbe je me retrouve ici avec quand même les deux premières ici qui me parlent de cheveux donc peut-être que ma stratégie de base de faire tout un blog sur des tondeuses à barbe est peut-être pas la bonne et qu'il faudrait que j'allie peut-être les deux c'est-à-dire lui mettre pour cheveux et pour barbe et bien ça c'est justement à quoi c'est à ça que ça sert pardon Google Ads notamment l'outil de planification de mots-clés à trouver les meilleures propositions sur quoi vous allez pouvoir vous positionner évidemment ça il va falloir faire des recherches et des recherches pour avoir on va dire un minimum une trentaine de sujets d'articles sur lesquels vous allez pouvoir essayer de vous positionner avec des articles bien rédigés maintenant pour justement bien être référencé par Google il y a plusieurs choses à prendre en compte je ne vais pas vous faire un cours de référencement parce que ça viendra d'ailleurs sur la chaîne même si on a déjà sur la chaîne Hacking SEO avec Camille qui fait beaucoup beaucoup de vidéos là-dessus qu'est-ce qu'il faut prendre en compte en majeure partie des cas déjà le titre H1 sur la majorité des blogs et des thèmes que vous allez installer le titre H1 se trouve ici sur saisissez le titre donc ici par exemple je fais quelles sont les meilleures tondeuses à barbe en 2023 par exemple ça ce sera mon H1 il faut toujours voir en fait la structure d'une page comme les chapitres d'un livre c'est-à-dire qu'on n'a jamais deux titres H1 on a plusieurs titres H2 qui sont des sous-sections et on a plusieurs titres H3 qui sont dans les sections H2 qui sont encore des sous-sections etc par exemple ici si je mettais par exemple les meilleures tondeuses à barbe pour moins de 100 euros ça pourrait être un titre H2 donc je le sélectionne en entier je mets titre 2 je vais à la ligne ici j'aurai du coup mon contenu ici je peux mettre du coup présentation de la tondeuse X voilà et ici par exemple celle-là ce serait un H3 ok si je passe en mode texte on voit qu'ici j'ai bien H2 H3 donc la structure est bien respectée si j'enregistre en brouillon et je fais prévisualiser on peut voir voilà qu'il y a déjà un style de base qui n'est pas trop dégueu en plus et qui me met mon H1 ici et à gauche une petite sidebar sur l'auteur et ici le contenu donc vous voyez que c'est déjà pas dégueu franchement ce qu'on peut faire en quelques minutes ensuite on va venir chercher par exemple je ne sais pas moi une image sur Pixabay voilà bon on va prendre celle-là même si ce n'est pas forcément quelque chose de très quali je vais prendre la plus petite que je trouve voilà je la télécharge je la mets sur le bureau tout simplement et ici je vais venir ici en bas à droite dans images mises en avant et mettre une image donc pour ça pareil bureau je vais chercher mon image dans l'idéal vous la renommez correctement évidemment puisque la man 1,8,6 machin c'est vraiment pas ce qu'il faut pour le référencement mettez des mots clés liés à votre article évidemment on peut enregistrer le brouillon on prévisualise et là normalement voilà on a un beau média qui est ici les meilleures tondeuses à barbe pour moins de 100 euros et notre contenu texte maintenant imaginons qu'on a voilà justement encore du texte ici et qu'ici on va vouloir mettre un lien vers le produit Amazon comme je vous l'ai dit avant ici vous avez plusieurs possibilités là je suis sur ma tondeuse à barbe imaginons que je choisis du coup le mode texte je copie ça et je vais venir le mettre par exemple acheter cette tondeuse par exemple et je colle dessus ou alors je clique ici sur lien et on vérifie il y a bien le lien ici du coup si j'enregistre mon article et que je le regarde on voit bien ici que j'ai un lien qui mène vers Amazon voilà tout simplement donc ça ça fonctionne maintenant je vais enlever ça je vais retourner sur Amazon et je vais utiliser cette fois-ci l'image donc je vais la prendre en taille M je vais venir copier tout ça et maintenant petite erreur à ne pas faire si vous copiez tout ça ici et que vous enregistrez et que vous prévisualisez voilà ce qui se passe ça fait tout buguer pourquoi ? parce que vous avez mis du code HTML dans du contenu ce qui est faux du coup alors qu'il fallait le mettre dans le mode texte puisque c'est là où se trouve l'HTML donc là je vais enlever ça je le colle ici et là vous voyez quand je reviens dans visuel j'ai mon média si j'enregistre et je prévisualise il est bien ici et lorsque je clique dessus je suis bien sur mon produit affilé donc voilà je vous montre également la troisième possibilité texte plus image voilà sachant que vous avez la possibilité d'ouvrir dans un nouvel onglet et d'afficher ou non la bordure même principe et là voilà ce qu'on a ça c'est ce que vous retrouvez déjà sur beaucoup de titres je pense sur lesquels vous étiez voilà donc là vous pourrez par exemple être une liste de 5 tondeuses les unes à côté des autres et à chaque fois que quelqu'un passe par votre lien vous touchez une commission voilà voilà comment on construit un article évidemment si je peux vous donner des conseils avant qu'on se quitte tout simplement faites beaucoup d'articles qui fonctionnent bien en référencement c'est le suivi et c'est la récurrence de vos postes c'est à dire de vos articles faites très attention à votre référencement c'est à dire à la structure de vos contenus à la qualité de vos contenus à la richesse on va dire de ce que vous allez proposer dans vos contenus aux médias puisque c'est ça finalement qui va vendre qui va vous permettre de vendre choisissez les bons produits pour l'affiliation puisque sinon en fait vendre un mauvais produit c'est très compliqué même s'il ne coûte pas cher alors que vendre un très bon produit très cher c'est plus facile donc à vous de faire le tri à vous de faire les bons choix et derrière évidemment c'est le style de votre site qui va impacter la crédibilité aussi derrière que vous allez apporter une fois que vous avez l'audience sur votre site donc là n'hésitez pas si vous êtes développeur et je pense qu'il y en a une majeure partie sur cette chaîne à créer vos thèmes WordPress comme j'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs pour personnaliser au maximum votre thème de blog et si vous n'avez pas les compétences actuellement pour créer vous-même un thème WordPress achetez un thème premium ou mettez un thème gratuit qui correspond on va dire esthétiquement ce que vous voulez en plus de ça ce que je vous conseillerais de faire comme dit c'est de soigner votre image de marque puisque c'est bien la crédibilité qu'il va falloir chercher derrière dès que vous allez atteindre vos premiers objectifs c'est-à-dire la page 1 ou la page 2 de Google même si la page 2 aujourd'hui vaut très peu d'un point de vue audience dès que vous allez commencer à atteindre vos premiers vos premières personnes sur votre site vous verrez que tout seul vous allez créer directement ce qu'on appelle du business passif donc de l'argent qui vient se générer tout seul sans que vous ayez par exemple à être sur votre site et à convaincre les gens tous les jours à acheter vos produits une fois que l'article rank une fois que l'article est crédible et qu'il est bien fait les gens vont acheter tout seul votre article et ce sera du coup passif et c'est ça l'objectif de créer un site d'affiliation rentable donc voilà j'espère vous en avoir dit assez si vous voulez une deuxième vidéo sur les sites d'affiliation où je vous montre encore 2-3 tips notamment sur la rédaction d'articles pour pouvoir aller plus vite faire du bon contenu de qualité en utilisant l'IA par exemple mais pas trop non plus donc pour bien la maîtriser pour générer des articles d'affiliation n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à mettre des suggestions en commentaire je passe quasiment tous les jours dessus donc n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos de ce type ou suivre tout simplement l'évolution de la chaîne laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu je le rappelle offre Black Friday Stinger dans la description cliquez sur le lien et utilisez le code promo Akadev c'était Anthony Klinger de la chaîne Akadev on se dit ciao tout le monde à la chaîne Akadev